bonjour mes chéris d'ici et d'ailleurs aujourd'hui comme vous le voyez je vous reçois dans ma chambre toujours pour les préparatifs de ma vie en camping-car et là aujourd'hui c'est un sujet mais super hyper délicat parce que les vêtements, les vêtements, les vêtements de partout ici et ça va être chaud bouillant pour faire le tri et tout comme tu le vois ici j'ai un très grand dressing avec plein plein de vêtements je ne te montre même pas dedans mais t'imagines bien que c'est rempli j'ai trois portes que pour l'hiver, trois portes que pour les vêtements d'été et ensuite ici j'ai encore des vêtements, petits linges etc donc dans le camping-car tu te rappelles ça va être chaud bouillant de faire le tri mais j'ai décidé comme je te l'avais dit de trier en donnant beaucoup beaucoup de vêtements je vais trier avec un maximum de logique les vêtements que je vais amener et j'ai quelques petites solutions, j'ai une petite solution pour pouvoir en amener un petit peu plus donc voilà la penderie dans le camping-car donc au clico, alors tu imagines bien que par rapport à mon dressing, mes étagères et tout c'est vraiment tout petit petit rikiki il va falloir vraiment que je négocie avec moi-même tous les vêtements et que j'optimise au maximum, vraiment et puis toujours dans une idée de limiter le poids j'ai trouvé ces cintres qui sont donc en plastique très 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 légers et pratiques voilà, ça va limiter le poids, ils sont très fins ceux en métal j'aime pas trop ça m'embête, en bois n'en parlons pas, le poids est terrible donc ceux-là ils sont pas mal donc je vais garder ceux-là ceux que je les trouve vraiment super on peut tout accrocher avec ça, avec les crochets, tout ça, c'est pas mal alors j'ai trouvé une petite solution pour pouvoir négocier, en amener un peu plus alors je vais simplement, voilà, j'ai trouvé ça je l'ai encore récupéré de chrissa, qu'on n'avait pas besoin donc je vais accrocher, voilà, ça, comme ça au pied de mon lit, sous le petit rangement ça va me permettre d'amener un petit peu plus de vêtements, c'est tout en tout cas, tu vois, c'est pas évident donc tu vois, le lit est bien au fond donc ce que je vais faire, je vais mettre les étagères qui sont très légères au fond, complètement à gauche comme ça, ça me fera encore un petit rangement mais qui est léger en tout cas, j'espère que ça ne dépassera pas le poids à force, à force de rajouter des choses donc le lit, comme tu le vois, a un matelas qui n'est pas de la même dimension de partout à droite, vers la tête, il fait 140 de large et à gauche, donc au pied, il fait 120 je ne veux pas garder un matelas où je ne sais pas qui a dormi dessus pendant je ne sais pas combien de temps donc moi, je vais changer le matelas et je vais en profiter pour prendre un matelas plus petit je vais prendre un matelas de 120 ça sera toujours bien puisque ça fera un petit peu de poids en moins toujours le poids en moins tout en étant confortable je vais prendre exactement le même matelas que Krissa avait pris elle l'a reçu, tu sais, en rouleau presque sous vide là, elle l'avait posé au-dessus de la cabine de conduite pour qu'il se regonfle bien qu'il reprenne sa forme et finalement, elle en est très très contente donc je vais acheter exactement le même pour moi pour la douche, rien de particulier à dire elle est très bien comme ça je mettrai peut-être une ou deux bricoles à ventouse pour mettre le gel douche, le shampoing enfin le strict minimum vraiment, vraiment là, limitation au maximum ensuite, dans les toilettes donc lavabo WC il y a un truc que je n'ai pas trop apprécié c'est cette espèce de rideau tu vois, sur ta gauche c'est pas que je ne l'apprécie pas c'est que pour moi, il n'est pas utile tu vois, parce que là où il y a le miroir c'est la porte des toilettes qui sert aussi de séparation entre la chambre et la pièce à vivre cuisine, salon donc j'ai demandé au concessionnaire de carrément m'enlever ce rideau qui certes, quand on est deux, au moins peut servir pour une intimité aux toilettes moi étant toute seule je le fais enlever ça fait encore du poids en moins donc ça allège un petit peu c'est toujours bon à prendre je pense que j'ai fait le tour de sujets chambre, salle de bain toilette, etc maintenant et bien on va continuer l'aventure et continuer de s'amuser vis ta vie vis ton aventure au quotidien par des petits et des grands rires des grands sourires bye bye